Je pensais qu'on ne verrait plus jamais ça. On a un tueur en série Annecy. J'ai tellement peur ! Je t'avais bien dit qu'elle te cachait quelque chose. Événement, le tueur du lac, bientôt sur TF1. Elle est très 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 introvertie. Très sensible. Elle ne montre pas du tout ses émotions. Alors que moi, dans la vie, je suis plutôt expressive. La tornade blanche ? Ça vient d'où ça ? C'est ma mère qui m'a fait comme ça quand je rentrais à la maison. C'est un tempérament où je foutais le bordel. Je rentrais, je lui racontais toute ma journée. Il m'arrivait toujours plein de choses. Je racontais toujours toutes mes anecdotes. J'étais hyper expressive, hyper dans le partage, dans la confidence. Je partais dans tous les sens, plein d'émotions. J'ai plutôt une énergie de comédie à la base. D'accord. Et donc là, plutôt dans le tueur du lac, c'est quelque chose de très sombre, très intérieur, plus dramatique. C'est un thriller. Je dois chercher un tueur en série. Pour moi, je l'ai vraiment pris comme quelqu'un qui était hyper loin de moi. Donc il fallait complètement que je sois habitée par quelque chose de très lourd, un passé très lourd. C'est-à-dire que c'est une femme qui a tué quelqu'un, qui a tué un meurtrier de 7 balles. Donc elle porte ça, elle a peur d'elle-même. Elle ne sait pas si elle va réussir à, cette fois-ci, arrêter ce tueur sans rentrer dans une colère très forte. Donc on va dire que oui, j'ai dû travailler sur tout plein de plans pour pouvoir rentrer dans ce rôle qui est très loin de moi. Est-ce que pour arrêter des tueurs, il faut être soi-même tueur ? Ah, très très bonne question. Je pense qu'il vaut mieux être honnête avec soi-même sur ses parts d'ombre. Et donc Lee Stoker a des grosses parts d'ombre. Et la seule différence entre un méchant, c'est-à-dire le tueur ou Lee Stoker qui est capitaine de police, c'est qu'elle, elle a décidé de faire le bien. C'est juste une décision, mais elle a autant de parts d'ombre que tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'elle ne sait pas si elle va être capable. Qui est-elle ? Est-ce qu'elle est capable de ne pas tuer, capable de faire le bien ? En tout cas, elle a décidé de le faire, mais est-ce qu'elle va être capable d'aller jusqu'au bout ? Voilà l'enjeu du personnage. Donc c'est dessiner ses parts d'ombre. Après, il faut savoir au service de quand on le met. Ah ouais, je crois que c'est ça. Dans Star Wars, c'est la même chose. Les Jedi, je pense que c'est ça les personnages positifs. Bon, ils ont aussi leurs faiblesses et c'est pour ça qu'on les aime. Parce qu'ils sont humains et elle galère comme tout le monde. Est-ce qu'elle va réussir à contrôler son impulsion, sa violence ? Elle doit gérer sa mère qui a Alzheimer. Elle a son petit bébé qui vient de naître et son mec, tout d'un coup, qui est un peu bizarre. Son instinctique lui dit, mon mec me cache quelque chose. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Donc voilà, elle est humaine comme tout le monde. Mais la seule différence, c'est qu'elle a décidé de faire le bien. Mais va-t-elle y arriver ? Va-t-elle y arriver. Donc tu incarnes la nouvelle génération de la fiction française. Tout à fait. Je m'incarne, attends. Est-ce que tu vois ? Tu en fais partie. Aujourd'hui, Marianne Chazelle, Alie Dupéré, Julie Depardieu te donne la réplique. Qu'est-ce que ça te fait ? Ah, quelle chance. C'est émouvant. Très émouvant ça parce que... Déjà pour la petite histoire du Splendide, moi j'ai commencé avec Gérard Junio, après j'ai joué avec Balasco, avec Martin Lamotte et Dominique Lavanan. Donc j'ai un petit peu exploré le Splendide et tous les gens. Et j'ai adoré les rencontrer et leur manière de jouer. Ils ont cette manière de pouvoir changer la phrase juste avant de jouer parce qu'ils ont le rythme, ils ont la référence avec le public, le théâtre et tout ça. Ils ont écrit leur propre projet. Et j'étais ravie d'encontrer Marianne Chazelle. C'était une de plus. Et dans ce cas-là, tu te dis, ah ouais, ça y est, j'ai passé un cap. Maintenant, c'est ces gens-là qui sont un peu des légendes qui me donnent la réplique. Mais je leur donne la réplique aussi. Oui, oui, oui. Non, mais moi je le vois comme ça. Je suis tellement heureuse. Mais depuis le début de ma carrière, j'ai donné la réplique à des grands acteurs. Et c'est pareil, c'est génial de jouer avec eux. Ils sont très généreux et elle, elle a une grande carrière, Marianne Chazelle, une grande humilité. Donc elle m'a transmis plein de choses, elle m'a appris plein de choses. Et pareil pour Annie Dupéré, c'est que j'ai joué avec elle dans une famille formidable depuis des années. Et ça fait le deuxième tournage, elle vient sur mon tournage. Et c'est génial de la voir. C'est toujours un plaisir de la voir, c'est une grande dame. Et Julie Depardieu, j'étais fan, fan, fan. Mais je suis toujours fan. Je suis grande fan d'elle, mais quand j'ai commencé, elle, elle avait son César pour la petite Lily. Et j'écoutais ses interviews et je la regardais et elle disait plein de choses et que je l'ai retenue. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, c'est tellement contente de jouer avec elle. Et je lui ai reparler de ça. J'ai dit, ça m'a marquée quand elle avait dit ça et tout. Et j'étais honorée et Romane Boranger. Oui, aussi. Elle a un rôle dément aussi dedans. Donc c'est vrai que c'est des actrices, Romane et Julie, qui étaient en plus plus proches de ma génération. Donc je rêvais de tourner et j'étais heureuse de jouer avec elle. Et pareil, j'ai tourné aussi avec Olivia Bonamy l'année dernière. Et j'étais tellement fan quand j'étais jeune d'Olivia Bonamy. Donc c'était cool de tourner avec elle. C'est un réflexe total. Il y en a plein comme ça. Et plein, plein d'acteurs que j'ai eu la chance. La fiction au sein du groupe TF1 a pris un virage payant, à mon sens, ces quatre dernières années. Donc ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. L'emprise, le secret d'élise dans lequel tu étais. Entre deux mères, c'était pas mal aussi. Exactement. Et avec des thèmes plus sombres, donc un peu plus risqués. Et il y a également un traitement qui est beaucoup plus moderne. On ne peut pas apparaître les SMS à l'écran. Tout à fait. D'accord, il y a ça. Et donc voilà, qu'est-ce que ça t'inspire en fait, ce virage éditorial et en termes de thématiques, de la fiction sur TF1 ? Moi, je suis ravie. Je suis ravie parce que déjà, en plus, on me laisse ma chance. TF1 m'a vraiment laissé ma chance avec le secret d'élise. D'apparaître dans une mini-série prestige. Voilà. Et puis, me permettre de grandir et d'avoir des plus grands rôles et tout. J'arrive au bon moment, un petit peu moi. J'ai de la chance de ça. Et puis ça, je trouve que le challenge permet aussi que les autres chaînes aussi se mettent au... au niveau que tout le monde fasse des séries de grande qualité. Et on n'a plus à rougir vis-à-vis des séries anglaises ou américaines ou norvégiennes. Ouais, on n'a plus à rougir. Et donc, moi, je suis fière d'être une actrice de séries françaises. Il n'y a pas de souci. Ce n'a pas toujours été le cas il y a quelques années. Mais ouais. Mais maintenant, on est des acteurs avant tout. On raconte une histoire. Et là, le support est génial. On a huit épisodes pour raconter une histoire. Tu vas voir. Elle est prenante. Mais ça ne m'empêche pas d'aller au théâtre, de faire du théâtre et d'aller faire du cinéma. Là, j'ai étonné. On peut tout faire. Et au contraire, aujourd'hui, c'est un plaisir de faire huit épisodes avec un personnage. Non, déjà, je suis heureuse. Aujourd'hui, je suis très étonné à chaque fois quand on propose des super rôles. Je me dis quelle chance j'ai de pouvoir faire ce métier. Mais ce n'est pas de la chance en vrai, tu l'as construit. En vrai. Oui, mais après, on n'est jamais sûr de rien. Donc, je suis heureuse. Heureuse de pouvoir faire du théâtre le soir, d'aller faire une série, de faire un tournage. Justement, le thème est sombre. On est d'accord ? Comment c'était sur le tournage ? Est-ce que du coup, on arrive à se relâcher ? Non, on est resté très concentrés quand même. On n'a pas trop déconné parce qu'il ne fallait pas sortir de cette ambiance. Le réalisateur a fait un sublime travail d'ambiance. Jérôme Corneau, c'est un grand réalisateur. Et j'ai adoré bosser avec lui. Et donc, il nous a permis de rester. Il était très poli, très discret. Le plateau était calme. Il faut qu'on reste un peu quand même dans cette ambiance un peu étrange. Pour que ça se sente à l'image, l'atmosphère un peu. On pouvait rigoler, mais ce n'était pas... C'est intéressant. Ça dépend, il y a des tournages où... On ne se dit pas, on va se lâcher le soir. Parce que justement, là, on a été trop... C'est un peu un marathon. 8 épisodes, tu ne te dis pas que tu vas trop déconner. Ça a duré combien de temps le tournage ? 4 mois et demi, 5 mois, un truc comme ça. Donc, tu vois le truc comme un marathon. Il vaut mieux y aller mollo. Tes autres actus ? Tu m'as parlé de théâtre, cinéma. Et donc théâtre, non à l'argent. Non à l'argent. Au théâtre des variétés. Avec Pascal Legitimus. Avec Legitimus. Avec Legitimus. Et oui, avec un mythe. Mais j'ai la chance. Je jouais avec les gens du Splendid. Et avec les gens des Inconnus. Mais moi, j'ai trouvé qu'on jouait avec Claire Nadeau. Et Philippe le Lièvre. Ok. Très bien. Des quatre sur scène au théâtre des variétés. C'est bien. D'accord. Comédie aussi ? Oui. Comédie sociale. Made in China. Sur mon asiatique. Il y a la comédie de Noël aussi. Sur TF1. Avec Thomas Sissé. Sur TF1. Oui. C'est top. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Merci à toi. Le tueur du lac. Bientôt sur TF1.